Il va falloir leur faire faire une plongée de 5 heures. Si on essaie de faire faire à ces gamins toute la plongée, tout ce qu'on récupérera à la sortie c'est des cadavres. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne En Refait le Ciné. Aujourd'hui c'est la critique de 13 vies du réalisateur Ron Howard disponible sur Prime Vidéo depuis le 5 août dernier. Disparus il y a 9 jours, les 12 garçons et leur entraîneur ont été piégés dans les galeries inondées de la grotte. Ron Howard, je vous cite quelques films, David Shinkod, Apollo 13, Solo, A Star Wars Story, Backdraft et j'en oublie encore plein d'autres, fait partie de ses réalisateurs que j'adore. Il a un grand talent pour mettre en scène et raconter des histoires dramatiques. Sa grande réussite sera sûrement à l'unanimité Apollo 13, inspiré d'une histoire vraie, avec Tom Hanks. Et, en 2022, il sort 13 vies. L'histoire vraie d'enfants membres d'une équipe de football thaïlandaise qui vont se retrouver bloqués au fond d'une grotte, en train de se remplir d'eau à cause de la mousson. Pour l'histoire vraie, tout ceci a eu lieu à l'été 2018. Et si l'événement n'a pas trop été démocratisé en France, c'est à cause de la coupe du monde football ayant eu lieu au même moment. L'histoire du film ne m'est pas toutefois inconnue, j'ai regardé il y a quelques mois le documentaire très bien fait de Netflix sur l'événement, que je vous recommande par la même occasion. C'est très très dangereux. Étant donné le niveau de l'eau élevé, la visibilité est très réduite. A peine la largeur des épaules contre des courants très forts à cet endroit. Mais 13 vies, vaut-il le coup ? Faut-il sauter dessus ? Et Ron Howard est-il toujours un excellent conteur d'événements tragiques ? Et bien pour la faire simple, oui, aux trois questions. 13 vies, même si vous connaissez l'histoire et chaque détail, l'ensemble reste prenant. Tout ceci vous plonge dans une course contre la montre face à la force de Dame Nature. Mais ma plus grosse crainte avant de voir ce film était de transformer cette histoire tragique de Thaïlande en gros film hollywoodien. Mais malgré la présence de Colin Farren ou de Viggo Mortensen au casting, jouant le rôle des sauveteurs britanniques, les deux acteurs et l'aspect hollywoodien de la chose sont plutôt en retrait dans le long métrage. L'accent, l'accent mis en avant par le réalisateur, c'est la collaboration de tous et en particulier le dévouement des Thaïlandais pour sauver ces 13 garçons d'une mort certaine. En effet, dans 13 vies, les 30 premières minutes sont intégralement en Thaïlandais, aucun acteur américain ou britannique à l'horizon. Et même dans le reste du film, l'américanisation ne prend pas une part majoritaire dans le long métrage. Ce qui est à mon sens une très bonne chose et un grand respect des véritables événements. Ça pourrait sûrement décevoir beaucoup, cette absence hollywoodienne, mais je trouve que justement c'est l'intérêt de ce film où chacun agit du mieux qu'il peut, des autorités, des militaires, des sauveteurs britanniques ou des paysans sacrifiant toutes leurs récoltes pour sauver les garçons. Bref, c'est un film qui met l'accent sur le collectif. Également, merci Ron Howard de conserver du suspense sur un événement en particulier, je n'en dirai pas plus pour éviter tout spoil. Car pour son sujet, le film a un très beau budget, les décors sont ultra crédibles, je suspecte même qu'ils ont tourné dans la vraie grotte, et le danger de la pratique de la spéléologie sous-marine crève l'écran avec ses nombreuses séquences. Les acteurs, même les enfants, sont très bons et crédibles dans tout ce qu'ils font, tout le monde est à sa place et aucun n'écrase les autres. L'écriture quant à elle est très bonne, on pourrait s'interroger sur la durée du film, 150 minutes tout de même, de la trouver peut-être un petit peu trop longue, mais non, chaque séquence est là où il faut, et même à la fin du long métrage, j'étais un petit peu frustré qu'il manque peut-être certains aspects, l'aspect un peu plus politique de la chose, qui n'est pas trop mis en avant dans le film, mais en soi, ça n'enlève à rien à toutes les qualités que j'ai citées. Si on essaie de faire faire à ces gamins toute la plongée, tout ce qu'on récupérera à la sortie, c'est des cadavres ! Bref, un film simple, mais qui est redoutablement efficace, et surtout prenant par ces événements, la non-ultra-maricanisation du long métrage est un grand oui, et même si vous connaissez l'histoire, je vous recommande plus que tout de découvrir Très Vie, qui certes ne sera pas le plus grand film de son réalisateur, peut-être à cause de son sujet, un peu secondaire pour nous occidentaux, mais qui fera quand même partie de ses meilleurs à mon sens. En conclusion, vous pouvez vous plonger les yeux fermés dans cette histoire et dans son long métrage mis en scène par Ron Howard, efficace, et pour rappel, le film est à découvrir sur Prime Video depuis le 5 août dernier. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette critique, à très vite pour une nouvelle, ciao, c'était Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada